à cette vidéo je l'attendais depuis longtemps je voulais bien la faire la vidéo qui parle de mon évolution qui parle de comment j'ai fait de ce physique là à atteindre ce physique là exactement cette vidéo là en fait tu vois je voulais bien la faire prendre mon temps et de calme est posé être tranquille bon là tu vois je t'explique un peu le topo de ma vie j'ai pas beaucoup de temps parce que j'enchaîne deux petits boulots qui m'épuisent fortement et qui fait que tu vois mes jours de repos sont vraiment des jours où je dors et je fais rien mais là je me suis dit comme j'ai deux jours consécutifs je vais en profiter pour faire ma petite vidéo et après je pourrais dormir tranquillement d'ailleurs je te présente un nouveau jouet que j'ai acquéris que j'ai acquéris que j'ai acquis on va dire c'est le gh5 panasonic lumique gh5 bon ça c'est une tuerie en vidéo c'est le grand frère de skim film actuellement j'ai un gh4 et voilà j'ai craqué je me suis pris un gh5 pour faire des vidéos de fou avec et j'ai un nouveau micro j'ai un nouveau micro c'est un micro rod vidéo mic pro plus il me semble ouais c'est ça c'est le rod vidéo micro plus alors j'espère que le son s'entend mieux j'espère que ma voix est clean elle est posée elle est bien parce que voilà pour moi la qualité audio c'est très important dans une vidéo tout le monde le dit d'ailleurs c'est pas que pour moi c'est pour tout le monde quand tu as un bon son c'est toujours plus agréable à écouter bon ce nouveau matériel il me sert à quoi il me sert à filmer un peu mes vidéos mes projets pro mes projets perso et aussi les projets que que j'ai avec d'autres personnes quand je les filme quand on prévoit des choses donc voilà c'est un tout ça un outil de travail que j'ai actuellement mais ça on en parlera dans une autre vidéo parce que c'est pas le sujet là c'est le jeu de l'évolution allez c'est parti on commence alors moi de base pour entrer dans l'histoire j'ai toujours été quelqu'un qui était seul très seul qui sortait pas beaucoup parce que depuis le plus jeune âge je faisais partie de gens qui avaient un couvre-feu très strict tu vois quand je sortais dehors je pouvais pas sortir dehors en fait je pouvais pas je pouvais juste jouer dans le jardin rien de plus c'était du genre où mon emploi du temps tu vois mes parents le connaissait par coeur du coup je finis à 16h à 16h40 je suis à la maison ah sinon m'appelle sur mon petit bigot parce que ouais avant tu as les téléphones c'était des clapets les les téléphones lourds là tu vois avant c'était ça seul pas beaucoup d'amis amis seulement à l'école tu vois en dehors de l'école c'était direction la maison on sort plus c'est dire que moi tu vois ce genre de personne ou pendant les vacances scolaires je m'ennuyais tu vois je m'ennuyais beaucoup à la rentrée je faisais pas le mec qui courait qui faisait des câlins mais dans ma tête j'étais content de voir mes potes quand même j'étais content de ouf 2013 là où tout a commencé là où voilà j'aimais pas mon corps j'aimais pas comment j'étais j'aimais pas ma façon d'être j'étais petit certes mais je m'aimais pas déjà en fait parce que étant beaucoup seul étant timide de base avec un béguement très prononcé quand j'étais jeune parce que ça faut le dire avant je pouvais pas placer deux mots sans béguer j'avais vraiment un béguement maladif j'avais pas le béguement des gens qui qu'ils ont un blocage et qui font du break dance en même temps mais c'était chaud c'était compliqué tu pouvais non je pouvais pas aligner une phrase tu peux pas avoir une discussion avec moi les gens rigolent en face de moi donc c'était très compliqué pour moi cette photo là on va reparler de cette photo là tu vois je les prises comme ça avec mon un de mes premiers téléphones tactiles un samsung galaxy x 18 32 je sais pas quoi là mais il était lourd j'ai pris cette photo juste pour un défi juste pour me dire voilà je prends cette photo je commence le sport je vais faire 20 bombes tous les jours et dans deux semaines je serai balèze parce que oui avant je pensais que les muscles ça venait super vite d'où je me suis dit je prends une photo et deux semaines après j'en prends une autre et voilà je vais me dire regarde dame c'était parti de là maintenant tu es balèze maintenant tu es tranquille au niveau du sport à cette période là je faisais du foot en club du break dance avec des amis on avait un petit groupe et tout et du parcours alors le parcours je faisais vraiment ça pour pour m'améliorer en souplesse au niveau du break dance parce que le break dance était vraiment quelque chose que j'aimais bien et que j'aime toujours d'ailleurs parce que voilà la culture hip hop la culture us comme toujours c'est quelque chose qui est gravé en moi tu vois donc du coup je voulais je vais me mettre au break dance après je voulais aussi mettre pour impressionner les gens tu vois au cas où si si il ya une petite musique et je lâcher deux trois pas tu vois c'était pour ça aussi on va pas se le cacher quand tu as quelqu'un qui sait faire du break dance pour moi c'est beaucoup plus impressionnant quelqu'un qui fait des vagues et tout non tu vois ça ça on voit trop tout le monde sait faire ça mais le break dance c'est vraiment une danse très magnifique à voir par contre je n'ai pas précisé mais cette photo là j'avais 16 ans j'avais 16 ans et j'étais plus dans l'envie de commencer le sport mais la motivation n'était pas là en fait il y avait beaucoup d'envie mais peu de motivation comme plein de personnes comme voilà comme tout en fait comme quand je commençais quelque chose tu as plein d'envie mais la motivation n'est pas là par contre de 17 à 18 ans là bas le foot j'ai arrêté parce que voilà j'avais trop mal aux genoux et je me suis une blessure de l'adducteur qui m'a fait rater de nombreux matchs importants du coup j'avais la haine et tout et j'ai arrêté et aussi j'ai rajouté des heures de musculation parcours breakdance on continue et plus des heures de musculation en plus là j'allais directement m'entraîner au garage parce que je t'explique quand j'ai commencé à 16 ans je regardais plein de vidéos un peu sur la musculation en tout genre qui disait que oui quand tu se lèves des poids ta croissance tu grandis plus et tout et j'avais peur mais j'ai craqué à mes 17 hommes à mes 17 ans j'ai dit c'est pas grave je resterai petit mais je vais être balèze voilà donc j'ai commencé de 17 à 18 ans je commençais avec un bon de développer couché et il ya un bon à go sport ou décathlon tu vois le banc qui fait tout le banc qui fait pec dos et jambes tu vois j'avais ça et un moins de développer couché et la barre oz je pense que je l'ai on me l'a acheté vers mes 19 ans j'ai pas encore de barre oz et c'est là d'ailleurs de mes 17 à 18 ans que j'ai fait mes toutes premières vidéos en musculation en poids de corps j'avais une gopro parce que voilà mon père m'avait acheté une gopro fin une gopro c'était c'était comme les gopro tu vois les fournisseurs qui font la même chose donc voilà mais j'étais bien avec ça j'étais bien je faisais mes vidéos j'avais un grand angle et c'est là où je faisais mes vidéos poids de corps par contre j'ai une vidéo collector j'ai pas si je la retrouvais c'est mon premier curbiceps barre oz et en repensant cette vidéo là je pense que la barre oz je l'ai eu vers vers les 17 18 ans je pense si je te retrouve cette vidéo je te la mets je te la toutes les erreurs tout ce qu'il ne faut pas faire à la barre oz que j'ai fait pendant pendant longtemps mais je suis content de m'être corrigé je savais même pas qu'avant je faisais la barre oz comme ça tu vois c'est une vidéo où mes gens me sont écartés tout on dirait un prof de on dirait un prof de zumba de 19 à 20 ans ben je trouve mon travail qui me permet qui va qui m'a permis de prendre un premier abonnement en salle de trois mois parce que j'étais en cdd j'étais en période de décès en fait de moi je devais remplacer une personne donc je me suis dit que je vais j'ai bossé deux mois ou trois mois du coup je prends un abonnement en salle provisoire j'ai trouvé la première salle la plus proche de chez moi et je suis allé et ça m'a fait du bien de découvrir la salle mais ta première pas dans la salle par contre c'était une salle nul attention c'est une salle sans miroir que des machines guidées voilà c'est toi c'est la salle à ne pas y aller tu vois c'est c'était vraiment pas un fitness park et dans ma salle je m'en souviens avait soit des gens vraiment surpoids qui faisait du sport pour changer ou alors des gens en rééducation et il y avait un seul bodybuilder c'était le coach sinon il n'y avait pas de gens balèzes il n'y avait pas de gens qui était vraiment bien de ouf avec une chape qui pourrait m'intéresser à part celui du coach après voilà le coach voilà quoi il prenait des vrais trucs aussi au niveau de mes entraînements en salle je faisais quelque chose d'assez lourd et d'assez intense pour mon corps parce que voilà je savais pas grand chose et je faisais du 10 fois 10 rep sur toutes les machines face toutes les machines sur par exemple sur le dos du 10 fois 10 rep sur les sur les bras du 10 fois 10 rep je faisais je prenais une machine et je travaillais 10 fois 10 séries de 10 répétitions avec une nuit 30 de repos je faisais ça dans mon programme je mettais cinq six exercices 10 fois 10 rep et ça ce que tu veux c'est 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 un programme d'entraînement qui m'a fait travailler beaucoup en endurance musculaire mais qui m'a bien choqué mon muscle dès le départ après voilà je savais pas comment entraîner mais ça me faisait du bien ça faisait beaucoup de bien j'ai envie de me défouler surtout ça j'ai envie de me défouler et dans ma séance parce que voilà j'avais acheté un casque bitté tout un bon truc j'étais bien dix fois dix rép j'ai pas lancé ma série j'étais bien j'étais bien et je voyais mon corps évolue un tout petit peu donc je me suis dit mon corps elle évolue c'est qu'on pourra mais bon alors que non c'est juste que mon corps il n'est pas habitué à cet exercice là donc il change comme tous les corps c'est normal même si je faisais un programme cardio ou du crossfit mon corps il aurait changé c'est normal c'est juste au bout d'un certain temps il a stagné pendant très longtemps enfin très longtemps c'est huit neuf mois pour moi dès que j'ai eu mon cdi là 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 ça a changé je me suis dit dams on va aller dans une vraie salle avec des miroirs des grands miroirs qui font toute ma taille pas des miroirs où tu vois juste la tête et là on va se mettre bien on va préparer un projet et on va faire du sale avec mon physique et les vidéos donc c'est à ce moment là où voilà je me suis inscrit dans un fitness park juste après ça je sais dans une boutique de compléments alimentaires je me rappelle j'étais parti dans paris et tout une boutique no pain no gain c'était ça j'ai acheté un gainer direct j'ai vu le vendeur il m'a dit c'est quoi ton objectif je lui ai dit je vais être comme toi et voilà ça c'est l'heure qu'on fait tous il rigole et donne le gainer tu vois où il fait pousse de marge dessus et après c'est à toi et tu te débrouilles donc j'ai pris le gainer j'avais pris gainer bca créatif je savais même pas ce que je prenais il me vendait le truc il me vendait tout sa panoplie moi je prenais je voulais juste être balèze et je me suis dit ça là grâce à ça je vais être comme lui dès demain tu vois donc j'ai pris tous ces trucs et voilà je me suis entraîné et là j'ai commencé à faire du lourd au niveau physique au niveau de mes entraînements et c'était beaucoup plus structuré c'était des 5 6 séries de 10 répétitions et je restais toujours dans l'hyper profit toujours je faisais plus de dix fois dix reps je faisais 5 6 et 3 je faisais quatre séries et j'étais bien j'étais bien je faisais quatre exercices ou cinq exercices parfois trois exercices quand j'étais fatigué mais je rajoutais encore plus de séries mais j'étais régulier j'allais cinq jours sur sept je pense que le cinq jours sur sept je les tenus au moins trois ans ou quatre ans cinq jours sur sept à chaque fois j'y allais 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 je poussais je poussais je poussais et franchement j'étais bien j'étais content moi pour moi 18h 19h c'était l'heure pour aller à la salle c'était l'heure de la salle c'est tout j'avais ma petite routine et j'étais calé de 19 à 20 ans ouais c'est là aussi que j'ai ouvert la page facebook et que j'ai atteint mon tout premier objectif six pack c'est là où je fais ma première jet vraiment structuré vraiment bien calé à tous sont jamais fait de jet ou je pesais ce que je mangeais ça je l'ai fait une seule fois et j'y c'est pas possible je pourrais pas tenir à faire ça franchement c'est que ça bravo et je laisse ça à ceux qui font de la compétition parce que je pense vraiment que pour ceux qui ont du poids à perdre ils sont pas obligés de le faire et ceux qui veulent un six pack tous sont pas obligés de peser et tout calculer au gramme près non je faisais vraiment un régime où voilà je mangeais moins et ça et je poussais lourd tu vois je poussais plus je dépensais plus que ce que je mangeais et j'ai perdu du poids et franchement une fois que tu sais qu'il faut faire ça voilà tu n'as pas besoin de peser tu n'as pas besoin de faire des calculs mais tu es tranquille d'ailleurs salut et merci à tous les abonnés qui viennent de facebook parce que ouais c'est sur facebook où j'ai ma plus grosse communauté on va dire je suis dans les 5500 abonnés à ma page donc merci beaucoup sur facebook j'avais une phase où j'ai vraiment monté d'un coup parce que il ya une vidéo qui a vraiment bien buzzer on va dire que j'ai fait c'est un objectif pompe c'était tu vois les mais un like et je fais une pompe ça il y avait un groupe qui s'appelait musculation pour tous je sais pas ça existe encore mais ça s'appelait comme ça c'est un gros groupe c'était l'un des plus gros groupes je pense sur facebook ils ont même leur stand au body fitness apparemment et du coup j'ai mis cette photo là les choses rigoler 1 ils ont dit un vas-y encore renoi et les faire malin donc on va mettre des j'aime j'ai eu mille mille je sais pas combien mille mille quarante j'aime un truc comme ça et plein de commentaires plein de commentaires en mode il va se défiler il va pas assumer même des insultes et je sais pas j'ai juste mis un poste il ya déjà une insulte en commentaire donc je sais pas je comprenais pas et du coup moi je vais faire la vidéo une semaine après tu vois une semaine deux semaines après je me suis dit aimé et je fais la vidéo mais là avec tous ces commentaires et toute cette haine et tout j'ai commenté demain je fais la vidéo j'étais chaud aussi demain je me lève tôt et je fais la vidéo donc j'envoie la vidéo j'ai assumé mais 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 1040 pompes là en 1h30 il me semble j'ai fait ça j'ai marqué sur une feuille j'ai montré et tu vois comme c'est un groupe où même les admins ils se foutaient de ma gueule quand j'ai posté la vidéo il ya plein de gens qui ont aimé plein de gens qui ont retenu leur veste et les gens commençaient à insulter les admins sur mon poste sont commençés à dire wouah dame jordan avait fermé la gueule aux admins et tout du coup on m'a supprimé du groupe on m'a dit lui il est trop néfaste on m'a supprimé mais j'avais au moins 2000 2000 un jour enfin 2000 abonnés de cette page sont venus sur mon compte mais après voilà ils m'ont supprimé parce que je sais pas pourquoi je sais pas je sais pas j'ai rien demandé moi j'ai fait un défi j'ai gagné on me supprime du groupe tu vois après voilà j'ai j'avais un peu lait tu te cache pas je me suis c'est un gros groupe ils me virent parce que je fais le buzz dans leur groupe et voilà mais je me suis fait l'asie tranquille c'est la vie et voilà qui reste avec leur groupe et moi je suis ma vie de mon côté ça c'est pas mon problème donc voilà c'était une petite parenthèse que je tenais à dire pour cette vidéo parce que ces gardes c'est resté là tu vois je les garder au fond de moi le fait que je lance un défi on me dit va pas réussir au final je réussis donc tout le monde est content j'ai réussi à à rassembler des gens en fait grâce à ce défi là et d'ailleurs c'est ce défi là où plein de personnes m'ont dit voici une chaîne youtube parce que ça profite que je parlais à avec mon téléphone en fait parce que j'ai parce que j'ai fait une vidéo je parlais ouais aujourd'hui défi nana tu vois on m'a dit voici une chaîne youtube je te suis et tout du coup c'est grâce à aussi au marché bon à faire une chaîne youtube à faire cette chaîne là et voilà c'est c'est un bon élément qui m'a poussé à venir ici on va dire de 20 ans à 21 ans là c'était l'année miracle là c'était l'année pour moi où j'ai vraiment tout niqué où j'ai vraiment vécu et j'ai je vivais fitness tout j'ai eu un fitness et j'étais j'étais vraiment dans un autre monde j'étais à un autre niveau je dormais fitness je mangeais fitness je pensais que fitness alors c'est là où le fitness parc de pantin il est venu si tu veux ils ont fait une sorte de de préouverture fait de l'inauguration j'ai dit préouverture ils ont fait une inauguration à la salle je suis allé avec ma petite caméra et où je suis parti voir un manager en fait qui m'a qui m'a donné l'autorisation de filmer en salle et qui par la suite m'a proposé ce partenariat et être égéri de la salle et franchement j'étais super content et c'était content de mon travail j'étais content aussi de la salle et du travail que je fournissais avec eux et des avantages que j'avais aussi c'est là où j'ai eu un partenariat avec jim partner équipement jim partner équipement pour vous rappeler c'est eux qui m'ont fait rentrer au salon du fitness une vidéo du salon du fitness il ya deux ans où je suis rentré en vip j'étais bien je faisais mec et tout avec mon badge ben c'est grâce à eux ils m'ont fait un badge vip j'étais sur leur stand au mode guest au mode personne qui qui s'entraînent et pour ça les jeunes arrivent ils voient moi bien j'ai une partenaire équipement il sait les machines où ils commandent moi j'étais là pour attirer les touristes en fait c'est là aussi où j'ai eu mon partenaire avec la marque zoom ou zoom ou pour les décrire quand tu vois sur l'ancien j'ai reçu on va prozise mais en moins bien tu vois enfin faut dire les choses simple c'est une marque qui vendent tout et n'importe quoi comme prozise mais voilà c'est c'est une marque où voilà c'est moi qui suis allé les voir je leur ai dit ouais vos côtés des gens en ambassadeur et tout moi j'aimerais bien faire partie je fais des vidéos et où ils m'ont dit ouais ok et du coup on m'envoie un colis avec des trucs dedans des vêtements et tout et voilà juste ça mais voilà là je fais moins en moins de trucs pour eux parce que c'est pas un vrai partenariat c'est pas un vrai c'est moi qui a demandé un code promo juste pour avoir un code promo c'est tout je vais sur mon insta mettre le petit desjordan et être bien mais après voilà c'est pas un truc que j'ai choisi parce que j'aime bien tu vois je vais juste avoir un code promo parfois faut dire la vérité tu vois ça c'est la mode tout le monde avait un code promo tous les sportifs avaient un petit truc à montrer mais aussi je les j'ai que quand on va sur mon profil on voit le mec qui fait du sport il y a marqué et j'ai les fitness sport qui a marqué code promo nanana tu vois le mec aussi mais maintenant je grandis et j'ai plus envie maintenant j'ai une fois un truc qui me plaise j'ai envie d'avoir un sponsor un partenaire qui me plaît un que soit je vais chercher parce qu'il me plaît ou ça c'est parce que j'ai choisi où ils m'ont choisi on s'entend bien et ça me plaît maintenant c'est si ça me plaît en fond ça me plaît pas je fais pas cette année si de 20 ans à 22 ans j'affiche un bon physique un physique où je suis plus gras que il ya deux ans mais j'ai une bonne masse musculaire honnêtement j'aime bien comment je suis j'aime bien j'ai pas d'abdos on dirait un pain un sac de pommes de terre mais je suis bien je suis bien moins d'endurance aussi mais je suis bien tu vois les bras là non j'aime bien mes bras j'aime bien comment je suis et là je suis plus dans une phase où à la salle je fais un truc que j'ai jamais fait auparavant je souleve des charges je charge sous des velours je fais tout ce que j'ai voulu faire en fait enfin tout ce que je voulais faire quand j'étais débutant soulever lourd créer impressionné voilà je fais tout ça et ça c'est quelque chose auquel je suis content de de pas avoir fait quand j'ai commencé la salle parce que si tu veux j'ai appris pendant des années à maîtriser des charges moyennes que maintenant les charges lourdes je les soulève bien et sans blesser parce que il ya plein de personnes comme musculation nous ont moins dans le muscu mais comme ils progressent vite ils chargent vite et du coup ils se blessent une déchirure tendinite voilà une blessure c'est vite arrivé en salle et moi en revanche je prends l'exemple du développé coucher alter j'étais resté pendant très longtemps enfin pendant deux ans à 30 kg je voulais pas monter je voulais pas la 40 sur ces deux ans 30 kg après 35 je les plus monté après 40 tu restais encore encore à 40 tu restais très longtemps à 40 et maintenant je prends les 50 mais voilà j'ai toujours ce recul à dire voilà je prends cette charge là je prends pas au dessus je peux me blesser je peux avoir mal je me suis déjà blessé en musculation mais des blessures très légères des blessures où voilà j'appelle au poignet donc j'arrête où j'ai un peu mal à l'épaule donc j'arrête un peu mais jamais de grosses blessures avec au moins un mois d'arrêt juste des petites blessures au niveau de mes entraînements à l'heure d'aujourd'hui ben je sais plus du 5 jours sur 7 j'aurais aimé en faire mais je peux plus parce que comme je te dis en début de vidéo j'enchaîne deux boulots tu vois quand tu enchaînes deux boulots tu peux pas aller à la salle juste après tu peux pas tu as moins de jours de repos tu as moins de temps de repos ton corps est fatigué ton corps demande du repos ton corps il demande à dormir ton corps il demande à rien faire ton corps il demande de la nourriture tu vois donc c'est compliqué c'est compliqué et j'ai notre passion qui est la vidéo tu vois la vidéo c'est vraiment une grande passion pour moi c'est depuis toujours des plutôt petit depuis que j'ai du bread dance je voulais que mon père m'achète une cette caméra là je veux que mon père il met 1000 balles pour m'acheter une caméra tu vois caméra plus subjectif et tout je l'aide bien mais j'ai une gopro moi j'étais content quand même mais voilà j'ai toujours voulu avoir la qualité et avoir quelque chose que un téléphone ne peut pas proposer tu vois je voulais être au dessus de tout ça être au dessus du téléphone même dans les postes insta même dans les vidéos que tu vois cherche toujours être au dessus du téléphone à être au niveau médias je veux que quand tu vois une de mes vidéos que j'ai produit et où tu dises waouh mais la qualité elle est bien la qualité du montage les effets et tout aussi mais ça c'est après je veux que l'image en fait pour pour toi ça soit quelque chose de waouh l'image elle est belle c'est ça que j'ai envie de donner c'est cette première impression là que j'ai envie de donner et c'est ce qui me fascine aussi dans la vidéo c'est vraiment le traitement d'image les couleurs et plein de choses ce qui m'a réellement fait progresser de 2013 à 2019 c'est plein de paramètres le premier c'est que je voulais vraiment changer je voulais vraiment j'en avais envie j'en avais besoin je bégayais je pouvais pas m'exprimer j'étais pour moi j'étais pas présentable j'étais tout faible je vais avoir plus d'assurance me sentir mieux et avoir une confiance en moi qui est tellement grande que voilà je peux je peux parler plus avoir de blocage plus avoir de deux trucs parce que moi je suis je suis quelqu'un qui a vraiment grandi avec le regard des autres et c'est quelque chose qui m'a vraiment atteint longtemps aujourd'hui maintenant je m'en fous de voir des autres mais c'est quelque chose qui est resté longtemps en moi donc je voulais vraiment chez j'en avais vraiment le besoin de changer deuxième truc je voulais être balèze je voulais vraiment être balèze j'avais aucun objectif autre à part ça je voulais être balèze quand j'ai quelqu'un de balèze je disais à la personne je vais être comme toi ou je vais être comme toi mais en plus balèze voilà c'était ça mon objectif être balèze et la troisième chose qui m'a vraiment fait progresser c'est que j'ai toujours organisé mes séances j'ai eu la chance en fait de aller à la salle et être discipliné à faire des séances très structurées des problèmes que je piquais à gauche à droite je vais il est utile youtube américain à faire je faisais la même chose je prenais mon téléphone j'étais chargé la vidéo j'allais à la salle je regarde des choses et pareil toutes mes sens étaient organisés était très structuré et aussi mais sans c'était basé sur des exercices que je sentais bien le muscle travaillé par exemple de vous p coucher à la barre un moment donné je sentais super bien donc je faisais que ça au détriment des altères après c'est plus altère ou chanter mieux parce que voilà je suis des mouvements où j'ai rapproché les altères donc ça ça me faisait un grand bien donc je sais que ça voilà j'essaie de prendre que d'exercice que mon corps apprécié que mon corps où j'avais une réelle sensation de travail et c'est ce qui m'a permis à bien évolué aussi je pense après n'y a pas de secret pour évoluer il faut bien s'entraîner faut s'entraîner vraiment dur faut s'entraîner lourd faut mettre de la charge sont quand j'ai lourd plus charge moyenne que très lourd aussi niveau complément alimentaire c'est vrai j'en ai pas parlé ben là ça fait deux depuis depuis dix mois enfin non huit neuf mois que je prends pas de complément alimentaire je prends rien à part db ça quand j'ai la salle avec avec méga jacin avec méga il n'a toujours un ou deux qu'on débaie ça voilà j'en gratte un peu et juste ça je prends plus rempli de compléments je prends plus rien j'ai pas que j'arrête les compléments j'ai juste que voilà là je prends plus parce que voilà c'est cher et je vois pas l'intérêt de mettre des sous dedans alors ça ça change pas grand chose à ton corps les compléments ça aide mais arrivent à certains niveaux tu peux pas les plus naturels tu sais que tu peux pas les plus naturellement donc je prends pas de compléments les seuls compléments que j'ai réacheté honnêtement c'est db ça peut-être du collagène de l'oméga 3 et tout ce qui est inquiète ou minéraux juste ça mais après la way gainer je sais pas peut-être j'en prendra peut-être parce que tu vois ça manque un peu tu fais ton entraînement après tu as ton petit tu as ton petit shaker gouffreuse ça te donne de l'énergie après après t'es bien tu vois t'as ton apport en protéines t'es bien mais voilà pour l'instant je le fais pas pour l'instant je trouve pas l'intérêt de le faire donc je le fais pas si je peux mettre une conclusion par rapport à mon évolution et les photos qu'on a pu voir ben je suis fier du parcours que j'ai fait je suis fier de du chemin que j'ai traversé des montagnes que j'ai gravi parce que voilà je n'ai pas dit aussi mais quand je me sens qu'en salle et j'ai suivi beaucoup d'insultes beaucoup de gens ouais pourquoi tu veux en salle ça sert à rien et t'as que 18 ans et ni c'est ça et tu vois voilà c'était assez t'es dure les gens comprenaient pas pourquoi j'allais en salle il comprenait pas maintenant ces mêmes gens là ils sont à la salle aussi en même temps parce qu'ils ont du poids à perdre ou parce qu'ils veulent être balèze mais voilà moi j'en avais vraiment le besoin je ne s'en avais besoin même au niveau de mon béguement il n'est pas totalement parti mais aujourd'hui je m'exprime bien je peux parler en public je peux parler à plusieurs personnes je peux parler même en amphithéâtre je suis bien j'ai déjà fait je suis bien je suis bien je suis à l'aise et mon stress c'est un stress positif que j'ai maintenant quand je dois prendre la parole en public je le prends plus comme un défi que comme une corvée avant c'était vraiment une corvée par contre ça je n'ai pas dit petit apparté avant pour lire un livre en public un truc comme ça quand j'étais plus petit quand je payais c'était difficile c'était vraiment 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 difficile maintenant je le fais tranquillement avec aisance et ça me fait plaisir si je déconseille à porter pour ceux qui veulent faire une évolution de transformation ou pour ceux qui sont en train de se transformer actuellement alors la première chose qu'il faut rien lâcher il faut vraiment rien lâcher tu évolues tu évolues t'inquiète pas moi je ne vois pas évoluer je me vois pas progresser quand je vois mon corps là bon je vois je vois que j'ai des bras quand même mais je me suis pas vu évoluer parce que moi je suis quelqu'un qui me regardait tous les jours j'avais des attentes tellement grande que je me regardais tous les jours tous les jours je m'entraînais je me regardais le lendemain je me regardais je me réveille je me regardais j'allais à la salle je me regardais tout le temps pendant plusieurs mois pendant deux ans trois ans je me voyais pas progresser je me voyais pas monter donc je me suis dit wadams tu fais ça pour rien là tu es voulu pas tu avances pas c'est vraiment le monde tournoi qui me disait moi mais t'as pris un peu home tu commences à prendre même mes vêtements je laisserai un peu j'étais content et c'est vraiment tous ces facteurs là en fait qui m'ont fait continuer c'est les personnes autour de moi mais aussi les photos parce que je prenais des photos je prenais des vidéos je faisais plusieurs choses qui ont fait que je me voyais évoluer d'un autre regard pas du voir que j'ai avec le miroir je me voyais évoluer par rapport à l'ancien jt je faisais une photo deux mois après je regardais la photo waouh mais là j'ai pris là je suis plus balèze que là ou je vois la photo de un an avant moi j'étais maigre comme ça et voilà mais là là je suis bien mais je me vois pas évoluer tu vois donc prends des photos c'est c'est important prendre des photos écoute personne fin à part si c'est constructif mais aussi à des gens qui vont dire sert à rien abandonne tu vois fait autre chose le sport c'est pour gens qui veulent se montrer c'est pour gens qui veulent juste aller à la plage tu vois faut pas écouter ces gens-là nous c'est qu'il ya des gens qui font du sport un mois avant l'été mon eux c'est une autre histoire c'est un outil des vidéos mais garde ton objectif en tête n'écoute personne avance et t'inquiète pas tu évolues donc voilà c'est tout pour cette vidéo c'est qu'elle t'a plu et qu'elle était pas trop longue j'espère que la qualité du micro te plaît c'est la première fois j'utilise et voilà enfin au niveau de la qualité d'image c'est encore mon gh4 c'est pas mon gh5 mais toi son jeu coach 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 à filmer mes vidéos youtube avec ça le gh4 j'ai l'habitude et sa forme à moins lourd que le jacin comme ça au montage ça plus facile à traiter allez je te dis à la prochaine pour la suite sans doute peut-être pour une vidéo muscu cette fois ci là je peux parler là j'ai envoyé du lourd allez 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 3